L'essor de l'agriculture contemporaine a construit sa réussite sur trois piliers. La mécanisation, les pesticides et les engrais de synthèse, négligeant totalement les impacts de ces pratiques sur le climat, la biodiversité et la santé. Les connaissances actuelles montrent à quel point ces pratiques sont pourtant extrêmement néfastes sur ces enjeux fondamentaux, mais aussi sur la fertilité des sols, pourtant garant d'une souveraineté alimentaire convoquant à la fois approche globale et vision à long terme. La guerre en Ukraine exacerbe ce constat sur fond de spéculation sur les denrées alimentaires de première nécessité, mais aussi de flamber des cours de l'énergie, tant les prix de ces pesticides et de ces engrais de synthèse sont intimement corrélés à ceux de l'énergie dont ils sont des dérivés directs. Au constat de vulnérabilité de ce modèle, nous devons ajouter les difficultés économiques des agriculteurs trop dépendants de ces intrants devenus rares et hors de prix, montrant aussi la dépendance de l'agriculture à Poutine et aux puissances détenant les ressources fossiles. Nous devons donc, pour l'ensemble de ces raisons, sortir de ces dépendances, imaginer et bâtir l'agriculture de l'après-pétrole et retrouver les vertus d'une agriculture autonome dont le socle stratégique sera la fertilité des sols, basée non plus sur les dérivés du pétrole, mais sur les réponses robustes que propose l'agronomie. C'est la raison pour laquelle les écologistes considèrent, à l'inverse des conservateurs refusant de regarder en face la réalité de l'impasse de ces logiques d'un autre temps, qu'il est urgent de ne surtout pas différer les objectifs et les ambitions et la trajectoire de la stratégie de la ferme à la fourchette, notamment sur l'osage des engrais, nécessaires bifurcations pour satisfaire les défis du climat, de la biodiversité, de la santé, mais aussi des revenus dignes pour les paysans et une souveraineté alimentaire durable. Dans cette Europe bâtie pour garantir la paix, mes chers collègues, l'agroécologie, c'est aussi la paix. Je vous remercie de votre attention. Merci.